Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Kassel, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 15 mars 2018. Voilà, je suis en tennis de sport, il est pratiquement 18h19 là, ici à ma montre, je m'apprête à aller faire mon jogging, j'ai pratiquement 1h30 de sport, tout à l'heure j'aurai 1h30 de sport, je ne suis pas à faire de sport, c'est important. Ça me permet de maintenir la forme et ça me permet d'avoir le sou par rapport au travail, le boulot que nous avons l'habitude de faire, ok ? Voilà, donc depuis que j'ai annoncé le jeûne, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, nous sommes dans le mois où nous sommes en train de faire des programmes des villages, parce que c'est important, le mois de mars est pratiquement réservé à ça. Après le mois de mars, nous avons le mois de juillet, voilà le mois de juillet, voilà donc je suis, comme je disais, je suis en tennis de sport, je suis là dans mon quartier, juste après cette vidéo. Je m'apprêtais d'abord à aller me coiffer et puis me rasser très bien et aller faire mon sport de 1h30 de sport et après ça, par la grâce de Dieu, entrer chez moi, me doucher, prier, m'apprêter pour demain. Toute l'équipe est partie déjà à Daoukro, voilà toute l'équipe est partie à Daoukro, nous avons un programme ce soir à Daoukro qui demeure ce soir à Daoukro, demain je serai à Daoukro pour poursuivre le programme de destruction des oeuvres, la chanson, le sain des familles, à Daoukro et nous serons de retour samedi à Divo. Voilà, Divo, nous allons continuer un programme à Divo samedi et dimanche, voilà donc Dieu dormait, si vous voulez arriver à Divo, c'est le samedi. Samedi et dimanche et lundi, moi maintenant je travaille le lundi, je tiens à vous informer que j'arrive, je tiens que vous soyez tous connectés pour donner mon message, c'est un enseignement de pointe, nous sommes au dixième jour du jeûne, nous démarrons, ok, pas de soucis, nos ligues, voilà, nous sommes au dixième jour du jeûne, depuis le 5, n'est-ce pas Max, aujourd'hui c'est le 15, nous sommes au dixième jour du jeûne, c'était vraiment important que je parle un peu comme je disais, voilà, j'attends que vous soyez nombreux, vous vous connectez pour donner le message du jeûne, parce que j'ai un enseignement de pointe, j'ai quelque chose de très important, que je veux donner comme enseignement par la grâce de Dieu, ok, et donc par la grâce de Dieu, comme je disais, nous sommes au dixième jour du jeûne, je serai très bientôt en France, voilà, je serai très bientôt en France, je tenais à dire, avant de commencer mon message, je tenais à dire, à commencer mon message, c'est Maman Bessora qui est chargée d'organiser mes programmes, voilà, celle qui est chargée d'organiser mes programmes, voilà, il s'agit maintenant de l'aider, de soutenir cette croisade, c'est vrai que vous parlez, non, quand vous voulez, quand j'arrive à Paris, vous voulez forcément qu'on soit et tout ça, mais vous devez soutenir, vous devez soutenir le ministère, généralement, c'est moi qui ai l'habitude d'organiser avec mes moyens, je loue les salles, c'est moi qui ai l'habitude de louer les salles et tout ça, mais, vous devez soutenir le ministère, c'est pas, vous devez soutenir le ministère, donc, vous devez appeler Maman Bessora, n'est-ce pas, pour l'aider par rapport à la salle, l'aider par rapport au billet, voilà, par rapport au billet d'avion, la dernière fois quand je venais, c'est une dame, une soeur camerounaise qui m'a aidé, n'est-ce pas, qui a payé le billet, qui a payé le billet pour que je sois en France, voilà, donc, pour vous, c'est important de soutenir votre papa, voilà, vous ne soutenez pas et c'est vous qui parlez, ah, il faut que le prophète me reçoive, ah, papa, il faut me recevoir, mais tu ne me soutiens pas, tu ne me soutiens pas, donc, appelez Maman Bessora, voilà, j'ai dans le numéro, plus 337, 62, 40, 24, 84, plus 337, 62, 40, 24, 84, Jésus lui-même, Jésus-Christ, il avait, il y avait des gens qui soutenaient son ministère, parce que Judas jouait le rôle de, n'est-ce pas, d'un trosorier, Judas ne comptait pas les feuilles de la Bible, il comptait de l'argent, quand il y a un trosorier, c'est de l'argent, il a donné ça, c'est les gens qui soutenaient son ministère, donc, il a mis quelqu'un qui gérait, qui gérait la trosorerie, donc, monsieur Judas, qui est devenu traite après, voilà, qui est devenu traite après, donc, vous devez soutenir le ministère en contactant Maman Bessora, n'est-ce pas, ceux de l'Italie, vous mettez avec elle, ceux d'Italie, voilà, c'est pas une question de dire, ceux d'Italie doivent aussi, n'est-ce pas, contribuer, ceux d'Italie, ceux de l'Angleterre, ceux de, même les Etats-Unis, vous devez envoyer votre contribution, maintenant, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, ceux qui se sentent dans ce combat, parce que quand vous investissez dans un ministère, Dieu vous bénit, quand vous investissez dans un ministère, Dieu vous bénit, c'est vous, Dieu choisit, Dieu va choisir pour bénir le ministère, donc, il est important maintenant de vous investir dans ce ministère, corps et âme, ceux qui sont prêts pour que la sorcellerie soit éradiquée, dans leur vie, d'abord, dans leur vie, et, ici en Afrique, et dans le monde entier, voilà, c'est le ministère, le seul ministère au monde qui est spécialisé dans ce domaine-là, de la destruction des œufs de la sorcellerie, voilà, c'est le mandat de l'Esprit de Dieu, je viens encore vous aider, n'est-ce pas, vous enlever dans les grippes de la sorcellerie, briser les chairs de la sorcellerie, de la pauvreté, le non-emboutissement, du célibat et tout ça, et c'est de cela que vous devez soutenir ce ministère, vous devez investir dans ce ministère, et vous appeler maman Bessoura, les vrais enfants doivent maintenant se faire voir, on a pris affaire aux enfants, gnanis, gnanis, je suis enfant du prophète Krasso, il y a des gens même là, qui ne se proclamaient pas, enfin, mais dans le secret, ils soutiennent les gens, dans le secret, ils soutiennent les gens, ils ne sont pas là pour crier sur les toiles, Jésus est enfant chéri du prophète, non, on n'a pas besoin d'être enfant chéri du prophète, on est d'abord chrétien, voilà, on est d'abord chrétien, parce que moi je prêche l'évangile de Jésus-Christ, faites-vous chrétien, pas forcément l'enfant du prophète Krasso, non, faites d'abord de vous des chrétiens, des chrétiens pour vous amener à Christ, et de Christ le servit, et investi dans un ministère du christianisme, que je conduis par la grâce de Dieu, bien sûr, et ça c'est vraiment très important, donc, quelqu'un qui vous a envoyé à vous éclairer, n'est-ce pas, vous donne la lumière, vous ouvrez les yeux sur les stratégies du diable, comment vaincre le pouvoir du diable, vous devez soutenir son ministère, et ça c'est très important, malheureusement, on a affaire aux gens qui sont ingrats, qui n'ont que besoin de nous, quand ils souffrent, et qu'ils ont besoin de nous, quand ils ont des soucis, c'est pour ça que moi je suis beaucoup méfiant maintenant, j'ai été tellement déçu par les gens, ils ont besoin de nous quand ils ont des problèmes, c'est quand ils ont des problèmes qu'ils viennent, quand le problème est réglé, ils disparaissent, on les voit que quand ils ont des problèmes, ils ne sont pas connectés à la source, vous savez, j'ai toujours dit, le poisson, quand il est déconnecté de l'eau, il meurt, un poisson, déconnectez-le, ennevez-le hors de l'eau, dans les minutes qui suivent, il va mourir, l'âme, déracinez l'âme, jetez-le à terre, qu'il est déconnecté du sol, il meurt, donc si vous, après avoir fini de vous délivrer, que vous n'êtes plus en contact avec le ministère qui vous a aidé, vous vous déconnectez de ce ministère, d'abord de Dieu, je m'excuse d'abord de Dieu et de ce ministère, mais c'est fini, vous donnez encore une raison à la sorcellerie de vous mater, sauf cela qu'on a besoin de prier pour nous, sauf cela qu'on a besoin que vous nous aidez, vous soutenez le ministère, voilà, je n'ai jamais vu un ministère où Jésus-Christ fait descendre les billets de dollars, les billets d'euros et du ciel pour verser, non, ce serait de la magie, non, 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 c'est vous qui devriez soutenir le ministère, on ne dit pas non, je n'ai rien, vous savez, j'ai construit l'orphelinat là, à fond propre, je n'ai pas été comme les autres qui voulaient, non, quand j'aurai de l'argent, je veux, je veux, je veux aider, quand j'aurai de l'argent, je veux soutenir, non, frère, je fais ça par la foi et ça m'a coûté 27 millions, je n'ai pas de subvention, c'est vrai que par moments, d'autres personnes mettent tous les fins de mois à aider les choses, mais c'est plus de 800 000 francs que je dépense, c'est pas, par mois, n'est-ce pas, la paie, tout ça, des employés, plus de 800 000 francs, c'est-à-dire un million pratiquement, que je dépense tous les fins du mois, c'est ma foi, je gagne quoi dedans, je pouvais vous dire non, mais je gagne quoi dedans, en train de nourrir les enfants qui ne m'appartiennent pas, en train de m'investir dans une histoire où je ne gagne pas, si vous voulez, en dire, physiquement manger, et je dois tous les fins du mois dépenser un million, un million, un million, un million, comme ça, non, parce que c'est une œuvre de Dieu, je dois investir dans l'œuvre, je devais commencer Barouk avant ça, non, j'ai commencé l'orphelinat avant Barouk, un an plus tard, j'ai fait Barouk, la société Barouk, ma société de communication Barouk, c'est pour dire, frère, j'ai compris une autre chose, il faut d'abord investir dans l'œuvre de Dieu et d'investir dans ses propres projets, sur cela, donc, regardez le père en train d'investir dans les choses, j'ai commencé d'abord à construire l'orphelinat, j'ai mis 27 millions dans un orphelinat, vous allez me dire, il y en a eu l'argent où j'ai vendu mes voitures, moi, je suis dans les minerais, voilà, de temps en temps, je vends de l'or, voilà, et puis, je vends des voitures, j'ai des champs, voilà, j'ai des champs, voilà, j'ai des plantations, j'ai des affaires, j'ai des affaires que je ne peux pas venir numérer, je ne suis pas le genre à parler, non, j'ai l'argent, cet argent-là, c'est pour aider les gens, tant Dieu me donne les moyens, parce qu'il faut travailler, les biais des banques de décentage du ciel, je ne me vois pas en train de vous demander de l'argent, donc, je suis d'abord chrétien, et c'est ma chrétiennité, là, qui m'amène à aider les gens, à travailler, bien sûr, il faut travailler, il faut travailler pour avoir les moyens pour aider les gens, et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, après le ministère, j'ai des affaires personnelles, mais je ne crie pas sur tous les toits, j'ai comme ça, non, cet argent-là, j'ai besoin des moyens pour aider l'œuvre de Dieu, et c'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu, vous savez, on n'a pas besoin des milliards, on n'a pas besoin des millions, on n'attend pas qu'on soit, non, on s'investit dans l'œuvre de Dieu, malgré les mecs moyens, si vous voulez, pratiquement les mecs moyens que nous avons, nous, nous investissons dans l'œuvre, quand tu donnes pour Dieu, il te bénit, c'est pour ça que le Seigneur bénit mes affaires, c'est pour ça qu'il me bénit, comme je disais, j'ai commencé l'orphelinat qui ne me rapporte pas, si vous voulez, mais, c'est une bénédiction pour moi, parce que la Bible dit d'aider les veuves et les orphelins, et c'est ce que j'ai fait, j'ai compris, que la vraie religion, il faut qu'il soit dans la vraie religion, donc j'ai investi de l'argent, voilà, je vends ma voiture, je vends ma voiture, je vends mes CD, toutefois que j'ai de l'argent, je m'investis, j'ai fait des tournées, j'ai investi, et j'ai mis l'orphelinat en place, parce que c'est ça qui régit ça le cœur de Dieu, les orphelinats sont des amis de Dieu, il fallait régit le cœur de Dieu, Dieu aimerait que les enfants soient à l'abri, Dieu aimerait que, n'est-ce pas, les pauvres, les enfants, les gens qui n'ont pas d'abri, les enfants m'ont traité un abri, il fallait régit le cœur de Dieu, voilà, donc je l'ai fait par la grâce de Dieu, voilà, avant de commencer une entreprise de taille comme Barouk, parce que c'est une entreprise de taille comme Barouk, et Barouk, Barouk est une entreprise de communication, et en même temps qui recrute les gens, qui donne de l'emploi aux gens, parce que c'est, il faut comprendre la vision, parce que le ministère doit aider, nous autres, nous pensons à ceux qui doivent travailler, je suis endoté de Chalope, nous pensons aux bien-aimés qui doivent avoir du travail, donc le sénat me met en cœur de créer, n'est-ce pas, qu'on appelle, une agence de communication comme telle que Barouk, Barouk communication, et je l'ai fait, par la grâce de Dieu, j'ai mis Barouk communication en place, n'est-ce pas, où nous faisons la location des chaises, nous faisons la location des bâches, nous faisons la location des podiums, nous faisons la location des lumières, nous faisons de la sonorisation, nous faisons aussi la location, n'est-ce pas, nous avons un studio d'enregistrement, nous avons ça, nous faisons, nous occupons de, n'est-ce pas, l'événementiel, beaucoup de choses à la fois, n'est-ce pas, les mariages, n'est-ce pas, les séminaires, dans ce temps, nous avons l'ancien casting d'hôtes, nous allons recruter des soeurs, pour les sélectionner comme hôtes, nous allons les payer, parce que nous sommes en train de recruter encore des gens, qui ont les diplômes, n'est-ce pas, en marketing, en management, pour les embauches, pour les amener, et nous sommes en train de positionner les diplômes, des gens que nous allons récultés, et puis rentrent en compte avec les entreprises, bien sûr, nous allons les récupérer eux-mêmes, n'est-ce pas, et puis en même temps, d'autres personnes, qu'on ne pourra pas maintenir dans Barouk, nous allons les maintenir, nous allons chercher l'emploi pour ces personnes, les aider gratuitement, voilà, donc voici un peu notre vision, voilà, vous comprenez, donc voici un peu mon parcours, maintenant, il s'agit de quoi, j'ai un enseignement de taille, je vais donner tout à l'heure, non, je donnais de mes nouvelles, voilà, de mes nouvelles, pour dire, avant que je ne donne l'enseignement, je parlais de ma venue en France, je serai à Paris, très bientôt, d'ici quelques jours, j'arrive à Paris, je devais être là le 10, je devais être à Paris le 10, mais finalement, je serai à Paris le 7, je prends mon avion, le 6, le 6, le 6, le 6 avril, et j'arrive le 7, voilà, le 7, parce que j'ai des réunions à faire tout ça, j'arrive, apparu le 7, je devais être là le 10, maintenant, cette fois-ci, je prends l'avion, je prends l'avion le 6, le 6, le 6 avril, et j'arrive apparu le 7, donc, les gens de la brigade doivent venir m'accueillir, bon, déjà, à la réport, voilà, donc, voyez Maman Bessora, parce que c'est un événement de taille, n'est-ce pas, c'est votre père spirituel, qui se déplace pour ce programme de taille, oh, Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous, n'est-ce pas, je rends l'occasion de développer ça tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui ne doivent plus arriver, il y a des situations dans lesquelles vous ne devez plus être, j'ai dit, depuis la fin d'année, l'année dernière, j'ai été, j'ai interpellé par le Seigneur, si c'est une chose, c'est là que, j'ai commencé, n'est-ce pas, à organiser les enfants spirituels, les gens viennent en prier pour eux, ils s'en vont, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi, donc, le Seigneur m'a interpellé, il me dit, il faut organiser tes enfants, c'est le temps, c'est le temps que tu pries, et que tu mets une organisation en place, pour prier pour tes enfants, les suivre, parce que c'est important, parce que je veux déverser une grâce particulière, donc, j'ai commencé à organiser, en Suisse, ils étaient déjà organisés, en Suisse, c'est Suisse, qu'on appelle autant pour moi, c'est Sylvie, là ma fille, Sylvie, madame Seth, c'est responsable, avec tout le comité, n'est-ce pas, Ingrid, tous ceux qui sont en Suisse, Shalom, d'ailleurs, ils ont trouvé la salle à Genève, ça serait plus à Zurich, c'est à Genève qu'on doit le programme, ça serait plus à Zurich, Shalom, ils ont déjà eu la salle, ce n'est pas moi, c'est eux qui prennent des salles, pour promouvoir l'évangile du Seigneur, on a aussi un grand comité de tric, aussi en Italie, donc, Donner Champion, sous l'ordre de l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous met à cœur, de choisir des personnes, qu'il faut à leur place, voilà, comme Dieu a dit à Gédion, n'est-ce pas, il dit Gédion, je ne sais pas, je n'ai pas de force, Dieu dit, va avec la force que tu as, voilà, il pensait qu'il était petit, il pensait qu'il n'était rien, Dieu l'a choisi, donc, Donner Champion, c'est moi qui l'ai choisi, comme le responsable, de tous ceux qui sont en Italie, mettez-vous avec lui, il a ma caution, il a ma bénédiction, c'est moi qui l'ai mis, en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un, celui qui pense qu'il est quelqu'un d'autre, c'est faux, il n'y a pas un pasteur qui me représente, là-bas, c'est Donner Champion qui me représente, sur l'Italie, et puis d'ailleurs, je viens même créer une église en Italie, je vous filme maintenant, tout mes trucs, je viens créer une église, je vais créer une église, en Italie, je viens créer une église en Suisse, parce que mes enfants sont dispersés, je ne vais pas les laisser, je serai au Canada, on a l'impression que le Canada s'est attaqué, je suis dans un moment de prière, toutes les nuits j'ai pris, je vais arriver au Canada, je serai au Canada, à Montréal, on va mater, parce que Montréal, c'est une plateforme de la franc-maçonnerie, Montréal, c'est une plateforme de la chansonnerie, c'est déjà bloqué, Calais, je serai, je viens en France, après Paris, quand je filme mes programmes, je rentre, j'attends aussi vos fraîcheurs, ça a fait bizarre, bizarre, vous les gars du Canada, il y a trop froid là-bas, voilà, donc après le programme de Suisse, après le programme d'Italie, je m'avais, je vais faire au moins deux semaines, avec mes enfants de Montréal, donc je salue, n'est-ce pas, Paulin, je salue aussi, Anshalor ma fille, je salue aussi Raoul, je salue ces gens-là, vous savez, les gens du Canada, ils sont exceptionnels, c'est les gens qui ne baissent jamais les bras, ils ne baissent jamais les bras, ils sont toujours passés, ils entendent les papas, ils me prient, ils me soutiennent, soyez bénis, donc je serai au Canada, je serai au Canada, par la grâce de Dieu, je serai au Canada, par la grâce de Dieu, donc je réunis les gens du Canada, qui sont en comité, les enfants, franchement, ils sont formidables, ceux du Canada, il y a aussi Ben, Sako Ben, de Miami, qui est dans l'état de Floride, et il y a aussi, n'est-ce pas, Beatrice, voilà, qui, donc on serait, n'est-ce pas, dans le mois du 7 octobre, à, n'est-ce pas, aux Etats-Unis, après nos programmes, et tout ça, il y a aussi, et Scylla, qui est aussi le responsable, en Belgique, à Bruxelles, il y a aussi des enfants spirituels, aussi en Allemagne, il y a d'autres enfants spirituels, aussi, même en Suède, au Danemark, je vais vous demander, de se mettre ensemble, mettez-vous ensemble, ensemble, nous serons forts, nous serons forts, ma fille, Agnès, un ange, Shalom, je serai à Montréal, ça sera grave, la puissance de Dieu, vous allez voir, les gens vont comprendre, que j'ai un et puis j'ai un, non, on ne fait pas de publicité, c'est sur le terrain, voilà, donc mettez-vous ensemble, en France, c'est Maman Bessora, et c'est Maman Bessora, qui est la coordonnatrice, de tout, et même Abidjan, on a commencé à mettre Abidjan, on a commencé à organiser Abidjan, c'est d'abord, qui est le responsable, des enfants d'Abidjan, vous voyez, parce que les gens viennent, puis Abidjan, à Dibault, ils viennent Abidjan, ils ne sont pas suivis après, non, non, ils ne sont pas suivis après, non, c'est trop injuste, j'aurais une église à Paris, ne vous inquiétez pas, c'est ce que vous voulez entendre, les gens ont peur de ça, j'aurais une église, à Paris, parce qu'il faut que les gens soient encadrés, voilà, on aura une église à Paris, voilà, donc, maintenant, j'ai eu le mot d'ordre du Seigneur, d'agir, si vous voulez, parce que les gens ont peur de ça, ah, le prophète Rassot, oui, j'aurais une église, franchement, pour encadrer tous mes enfants spirituels, voilà, j'aurais une église, j'aurais des églises là-bas, ne vous inquiétez pas pour ça, voilà, on aura des églises, je serai fréquent maintenant, pour encadrer les gens, voilà, on a déjà Barouk ici, donc on a un système déjà en place, pour vous aider, vous coacher, n'est-ce pas, en matière d'affaires, si tu veux créer une plantation, on va t'aider, on a des idées, on a des techniciens, des techniciens qu'on a recrutés dans Nander, des techniciens au ministère de l'agriculture, qui peuvent venir vous parler de la terre, on a vu les techniciens sur le terrain, on vous montre comment créer une plantation, de comcombe, de j'aime j'aime, de tomate, pour un millionnaire, en deux, en trois mois, en cinq mois, en une année, comment vous devez être millionnaire, on a déjà des techniciens, nous on ne prend rien, on a juste une contribution, ce n'est pas nous, on te montre comment faire, puis toi tu poursuives, voilà, on te forme pour ça, voilà, donc, ceux qui veulent faire la vente des voitures, il y a Barou, voilà, en matière de tasse douanière, tout ça, on a déjà des contacts pour vous aider, de douaner vos voitures, on a déjà tout ça, ceux qui veulent construire, acheter des maisons, par la grâce de Dieu, on pourra vous aider, acheter des maisons, moi j'ai des contacts avec tout, au ministère des mines, ceux qui veulent acheter aussi de l'or, ou de diamant, rentrer en contact des Barou, nous allons vous aider, donc, nous sommes en train de préparer vos assises financières, vos assises de la prospérité, non seulement ça spirituel, mais comment vous allez rentrer dans le domaine de la prospérité, si tu veux de l'or, contacte-nous, nous allons te montrer comment l'or va voler, sur le plan national, sur le plan international, nous allons te montrer tout, 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 voilà, la vente des voitures, comment acheter un terrain, comment faire, franchement, franchement, c'est quelque chose de balègue, sauf c'est là que, quand je vais venir, je viendrai d'abord, deux à trois jours, avant le programme, pourquoi, parce qu'on démarre le programme, je n'ai plus le temps, d'aider, d'aider les responsables, des comités de différentes nations, et c'est pas bon, donc, nous sommes en train d'étudier, déjà on a dans les dates, je vais venir trois jours avant, avant le programme, je vais venir trois jours avant, priez pour vous, consacrez vos pieds, consacrez vos mains, consacrez vos familles, enfants, j'irai chez chaque membre, de comité, entrer chez vous à la maison, je ferai ça trois jours, avant le programme, sauf cela que je viens un peu plus tôt, je viens le 6, je viens le 6, je serai là le 6, j'arrive à Paris le 7, voilà, tout a déjà fait un prêt, j'arrive à Paris le 7, j'arrive à Paris le 7, sauf cela que je vous demande, dévois, Maman Bessora, Aïdjara, donc je vais les représenter un peu partout, en Italie, Donny Champion, en Suisse, ma fille Sylvie, madame Seth, et on a aussi Donny, on a aussi Ben Sacco, de Miami, Floride, et on a aussi, par la grâce de Dieu, on a aussi, par la grâce de Dieu, qu'on appelle, on a par la grâce de Dieu, au Canada, on a Paulin et Raoul, voilà, Paulin et Raoul, donc c'est la suite de la vidéo, n'est-ce pas, la suite de la vidéo, c'est la suite de la vidéo, j'ai eu un problème de connexion, donc j'étais là justement, il faudrait soutenir cette croisade, il faut soutenir cette croisade, franchement, ils vont-ils y mettre dedans, mettez-vous dedans, il s'agit, les gens du Canada, les gens des Etats-Unis, ceux de la Suisse, ceux de la Belgique, le maréchal arrive, son billet d'avion, voyez, 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 maman Bessora, si tu es un vrai enfant du prophète, tu aimerais que la grâce de Dieu, repose sur toi, bénisse tes activités, appelle maman Bessora, voilà, et dans lui, n'est-ce pas, ton soutien, par rapport à la salle, et les billets d'avion, j'arrive le 6, je serai apparu le 7, comme je disais, je vais venir en vent, et puis on va s'organiser, maintenant le grand programme, tout le monde, toute l'Europe, doit descendre à Paris, à partir de 27 et 28, il y aura une action prophétique, pas possible, une action prophétique, pas possible, maintenant il s'agit de quoi, nous sommes un jeune de 20 jours, c'est vrai qu'en août, on aura encore un autre jeune, voilà, on aura un autre jeune, mais ce jeune là, il a été inspiré par Dieu, n'est-ce pas, il a été inspiré par Dieu, n'est-ce pas, voilà, donc nous sommes au 10ème jour aujourd'hui, le 10ème jour de jeûne, depuis le 5 mars, nous sommes aujourd'hui le 10ème jour, il s'agit, comme dans Jérémie, le chapitre 29, Jérémie le chapitre 29, à partir du verset 11, il est écrit ici, je fais la lecture, quand je connais le projet, Jérémie le chapitre 29, le verset 11, quand je connais le projet, que j'ai formulé sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, enfin de vous donner de l'avenir, et de l'expérience, il s'agit de, nous baser sur les paroles, que Dieu nous dit, il a des projets, c'est nous, projet de paix, et non de malheur, pour nous donner de l'avenir, c'est-à-dire, il a su notre avenir, il a su tout pour nous, vous voyez, mais pourquoi les choses ne s'accomplissent pas dans nos vies, jusqu'au 20ème jour, nous devons commencer à prier, pour que les projets, la parole de Dieu, Dieu ne ment pas, comme il ne ment pas, nous avons tout abandonné, pour s'attacher à lui, voici la prière, comme il ne ment pas, on dit, il versit sa parole, pour l'accomplir, l'exécuter, il versit sa parole, pour l'accomplir, l'exécuter, pendant 10 jours, nous allons gêner, voilà, parce que c'est 20ème jour, c'est pendant, n'est-ce pas, 7 jours, les 7 jours, qui restent là, il reste, il reste encore, il reste, il reste, n'est-ce pas, c'est 21 jours, 10 jours, il reste 11 jours, c'est ça, il va rester 11 jours, pendant les 11 jours, là, nous allons prendre 5 jours, à commencer par demain, demain, c'est, demain, c'est le 16, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20, pendant les 5 jours, jusqu'au 20, pendant les 5 jours, nous allons prier, pour que la prophétie de Dieu, se réalise dans nos vies, tu vas prier, sur la barre de cette parole, de Jérémie, le chapitre 1, le chapitre 29, et le verset 11, tu vas dire à Dieu, la Bible dit, tu versis ta parole, pour l'accomplir, et l'exécuter, comme tu es le Dieu de vérité, tu versis ta parole, pour l'accomplir, et l'exécuter, il faut que les promesses, de cette parole, s'accomplissent dans ma vie, écoute-moi très bien, donc à partir de demain, 16, 17, 18, 19, 20, les 5 jours, jusqu'au 20, nous allons prier, nous met devant le Seigneur, prier, et cette prière, la frère, nous allons, ça va vous lancer dans un moment de prière, intense, à partir de, à partir de, vous dormez, dormez un peu, mais réveillez-vous à partir de, de, qu'on appelle, 2 heures, 2 heures, le pays où tu es, 2 heures du matin, du pays où tu es, tu vas prier de 2 heures, jusqu'à 5 heures du matin, voilà, tu vas prier de 2 heures, jusqu'à 5 heures du matin, et quand tu te lèves le matin, tu confies le sujet, et entre midi et 2, nous prions encore pour le sujet, entre midi et 2, pour dire, Seigneur, je me suis confié à toi, tu n'es pas un Dieu mieux, tu n'es pas un Dieu, qui n'entend pas, tu es le Dieu qui entend, tu as une bouche, qui répond, tu dis, invoque-moi, je te répondrai, voici les promesses dites, à mon égard, il faut qu'elles s'accomplissent dans ma vie, il faut qu'elles s'accomplissent, s'il y avait des choses, qui t'empêchait, de me bénir, montre-les-moi, afin que je puisse me débarrasser, de tout ça, pendant les 5 jours, voici les prières, je ne dois plus être la même personne, parce que la Bible dit, celui qui a Jésus-Christ, est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà que toutes choses, sont devenues nouvelles, ma vie doit être un témoignage, à la gloire de ton nom, ce n'est pas quand j'attrape la Bible, mais c'est quand ma vie, c'est mon témoignage, c'est l'extérieur, envoyer ma vie, quand les gens, ils doivent découvrir, que je ne suis plus la même personne, le changement, de ma situation sociale, de ma famille, de ma vie, ça doit les interpeller, les amener à comprendre, que tu es le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, vous comprenez, il faut que tu agisses, parce que tu fais de nous, un témoignage, des témoins pour l'évangile, il faut que ma vie change, c'est tous les 18 ans, que tu coupes le jeûne, et avant de couper le jeûne, tu pries pour ça, mais n'oublie pas, que cette nuit là, à partir de 2h du matin, le pays dont tu es, où tu es, tu pries, tu pries, jusqu'à, n'est-ce pas, à 5h du matin, pour prier, briser, il faut que les choses changent, bien aimé, il faut que les choses changent, on ne peut pas être avec le seigneur, être à la même place, être à la même position, ce n'est pas à notre mort, que les promesses se réalisiront, ce n'est pas dans le secuil, ce n'est pas dans la tombe, que la promesse de Dieu va se réaliser, non, c'est de temps vivant, si tu es mort, tu vas dans la félicité céleste, de la base, nous allons nous réjouir, mais si tu es sur la terre ici, donc révolte-toi dans la prière, dans une codesse sainte, ne mange pas demain, pour ceux qui sont déjà dedans, on continue, demain serait, n'est-ce pas, le 11e jour, mais les données changent, parce que là, on commence à rentrer, dans une phase très importante, il faut que Dieu nous exhauste, il faut que Dieu nous exhauste, voilà, pendant les 5 jours, maintenant la fin du juin, les autres jours qui m'en restent, qui m'en suivent, nous allons prier pour les dons spirituels, il faut que Dieu nous ouvre les yeux, il faut que Dieu nous donne l'église, l'anxion, il faut que Dieu nous donne, qu'on soit en mesure de délivrer des personnes, qu'on soit en mesure de guérir des gens, qu'on soit en mesure de prier, et c'est ça qu'il s'agit, et que l'anxion soit si doux, qu'il a couvertu, vous allez voir quand j'ai venu, vous allez voir l'anxion que vous n'avez jamais vue, une consécration avec la conne, je ferai ça à toutes ces personnes, il y a 300 personnes que je dois consacrer, n'est-ce pas, entre le 23 et le 27, quand la conne sort, la consécration de la conne, la conne, Dieu a dit à Samuel, va avec la conne et consacre l'enfant, ce sera que, n'est-ce pas, il est mort sur le trône, David, il aura la consécration de la conne, je viendrai avec la conne, pour consacrer les 300 personnes, voilà, Amen, c'était vraiment un programme de taille, un programme de taille, Jérémie le chapitre 29, le verset 11, Jérémie le chapitre 29, le verset 11, j'ai formulé des projets, Dieu rappelait lui ça, que le projet, c'est le projet de peindre, de malheur, pourquoi je suis dans le malheur, pourquoi je n'avance pas, il va te parler, peut-être que tu es dans Gnani Gnani, c'est parce que tu fumes, peut-être que tu es en train de chercher trop de femmes, peut-être que tu es un soulard, peut-être que toi-même là, tu pries, mais ta vie est bizarre, il va te dire ça, et puis tu vas changer, parce qu'on ne joue pas à Dieu, ne dis pas non, il faut que tu changes aussi, on dit que le lit, la loi ne se l'a pas de ta bouche, médite la nuit de jour, et agis fidèlement, selon ce qui est écrit, sans cela que, tu reçuras et tu auras du succès, donc Dieu te parlera, Jérémie le chapitre 29, pas 19, 29, je vous en prie, respectez la parole de Dieu, Jérémie le chapitre 29, 2 et 9, 29, le verset 11, voilà, donc nous allons prier dans ce sens là, Dieu va te parler, s'il y a des choses, il va te dire non, parce que tu n'obéis pas à ma parole, parce qu'il y a des choses que tu dois laisser, et tu laisses, mais les cinq jours là, nous allons nous prier, pourquoi, les malheurs m'arrivent, pourquoi cette chose m'arrive, pourquoi les choses bizarres m'arrivent, Dieu te parlera, voilà, Jérémie le chapitre 29, le verset, donc pendant les cinq jours, c'est le sujet, voilà, donc par la grâce de Dieu, on aura l'occasion, de revoir encore la chose, n'est-ce pas, samedi et dimanche, Amen, on est ensemble, Amen, quand j'aurai le temps, demain, s'il prend à Dieu, si j'aurai le temps, samedi, s'il y a le réseau, samedi matin, n'est-ce pas, à Daoukro, je ferai encore une vidéo, dans ce sens-là, mais priez pour ça, révoltez-vous dans la prière, pour ça, pendant les cinq jours, demandez au Seigneur d'intervenir, s'il y a quelque chose qui vous le dise, qu'est-ce qui l'empêche de vous, qu'est-ce qu'il y a, et en vôque moi, je te répondrai, je t'entends des choses cachées, que tu ne connais pas, parce qu'il y a certainement, les choses qui font que Dieu ne te bénit pas, voilà, donc après les cinq jours, nous aurons encore d'autres jours, avant les 21 jours de Jean, pour qu'on ait les dons spirituels, que Dieu battu son armée, et que vraiment, que la grâce se répande sur vous, et qu'on a des dons spirituels, on a des choses, n'est-ce pas, une notion forte, pour affronter, pour détruire le royaume de la sorcellerie, qu'on ait cette âme, qu'elle a vision, qu'on ait cette âme, qu'elle est dans le parler en langue, qu'on ait la vision, qu'on ait, n'est-ce pas, les dons spirituels, l'imposition des mains, la grâce, vous comprenez, voilà, vous comprenez, donc voici le sujet donné, aujourd'hui c'est le 15, nous sommes dans le 10ème jour de Jeanne, voilà, donc voici mon intervention, c'est vrai qu'elle a fait la première vidéo, j'ai la suite, la deuxième, la vidéo précédente, voilà, donc on en semble, comme je disais, sans me répéter, j'arrive, le 7 en France, à Paris, je prends mon vol le 6, je serai au 7, je serai au Canada, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est déjà réglé, voilà, mais, le grand programme, c'est du 27 au 28, qu'on appelle, à vitrine suisselle, à vitrine suisselle, celui qui aura raté ce programme, celui qui aura raté ce programme, frère, si tu as raté ce programme, c'est que toi-même, tu as un problème, tout aura un problème, hallelujah, tout aura un problème, on va faire sortir la corne, pour consacrer les gens, oulala, bababa, chaka bababa, on va faire sortir la corne, la corne, pour vous consacrer à la grandeur, pour vous consacrer à la grandeur, frère, le prophète est lié à la consécration, le prophète est lié à la consécration, on lavera vos pieds dans la salle, on a pas la grâce de Dieu, donc il y a beaucoup de choses, qu'on va essayer de régler, nous sommes en train de régler, beaucoup de choses, par la grâce de Dieu, l'encadrement des enfants spirituels, appeler maman, besura déjà, pour mon billet d'avion, pour la salle, intéressez-vous déjà à ça, c'est pas une question de France seulement, c'est une question du monde entier, tous les enfants, ensemble, mettez-vous ensemble, consacrer n'est-ce pas, en train de partir aux Etats-Unis, on va cotiser aussi, pour payer le billet du père, c'est comme ça, consacrer au Canada, on va cotiser aussi pour payer, envoyer votre argent, soutenir le ministère, vous êtes derrière dans le ministère, shalom que Dieu bénisse, vive un trait, envoie ton argent pour l'oeuvre, amenez votre argent, je n'ai jamais demandé votre dime, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de soutenir la croisade, spirituellement, et financièrement, soutenez financièrement, Kalo, Giselaide, il faut en soutenir, amenez votre moyen, soutenez cette croisade, soutenez cette croisade, je tenais à vous dire shalom, voilà, maintenant je pars au sport, que Dieu bénisse, je vous aime de tout mon cœur, restez béni dans le nom de Jésus, shalom. Sous-titrage MFP.